Bonjour à tous, bienvenue sur Vélizy TV, nous sommes le vendredi 21 janvier au programme de votre JT cette semaine. Jeudi 20 janvier à la médiathèque a eu lieu le lancement de la nuit de la lecture accompagnée de l'exposition des travaux des élèves de l'association d'art et d'expression. Puis nous ferons un tour du côté de Londres pour découvrir le prochain partenariat avec l'école de musique et de danse qui se tiendra le 29 janvier prochain. Enfin nous vous emmenons à la découverte du jeu de rôle sur table entre stratégie, imagination et réflexion. Du 20 au 23 janvier c'est la sixième édition de la nuit de la lecture, un événement initié par le ministère de la culture et qui cette année a pour thème, aimant toujours, aimant encore, plusieurs activités sont proposées à la médiathèque samedi 22 janvier et vous pourrez également retrouver une exposition des oeuvres des élèves de l'association d'art et d'expression. Une exposition à retrouver à la médiathèque jusqu'au 19 février. Amour et tendresse sont au programme de cette sixième édition de la nuit de la lecture. C'est une animation qui a été mise en place par le ministère de la culture depuis, c'est la sixième édition et c'est en fait pour promouvoir la lecture dans toutes les bibliothèques, les librairies, tous les endroits où il y a des livres en France. Depuis déjà l'année dernière c'est du jeudi au samedi donc du 20 au 22 et nous on va faire la grosse animation sur la soirée de samedi 22. Atelier créatif, histoire pour les tout-petits ou encore blind test de l'amour, les équipes de la médiathèque vous ont préparé un programme plein de surprises. Cet année la thématique c'est mon toujours et mon encore. Nous on a différentes animations, on a un partenaire avec l'association atelier art d'expression et des lecteurs dessinés pour les enfants et aussi pour les ados et adolescents. L'idée c'est qu'ils viennent pour dessiner en s'espérant des tests. Et justement à quelques mètres de là, les professeurs et élèves des ateliers d'art et d'expression s'activent pour donner vie à cette exposition qui durera jusqu'au 19 février prochain. Et c'est Lina, présidente de l'association, qui chapeaute les équipes. Pour la première fois je crois une association vélisienne participe donc on s'est porté volontaire, on a travaillé avec l'équipe de la médiathèque pour développer ce projet ensemble. Donc avec nos élèves des ateliers, les profs ont été partants dès le départ, ont été réjouis et ont su transmettre ce dynamisme qu'on avait ressenti avec l'équipe de la médiathèque qui est passé donc par les profs et qui a fini par passionner également les élèves. Et aujourd'hui en fait on est en train d'installer l'exposition qui aura lieu pendant un mois. Donc voilà, c'est vraiment une vitrine magnifique pour les ateliers d'art et d'expression d'avoir pendant un mois les oeuvres de ces élèves approchées. Une exposition qui n'aurait jamais pu voir le jour sans le travail des professeurs de l'association, aussi bien auprès des adultes que des plus jeunes. Donc tous les professeurs ont été très enthousiastes à cette idée et sont en train justement d'approcher les oeuvres de leurs élèves. Alors je vais vous présenter Dallo qui a deux classes, une classe adulte et une classe adolescente. Donc une classe adulte qui est une nouveauté cette année, on a ouvert des classes de 20h à 22h pour un public qui travaille dans la journée. Alors il y a Gabriel que je vais appeler. Gabriel ? Merci. Donc voilà, c'est Gabriel qui a deux classes d'enfants. Une classe donc le mercredi après-midi et une classe également que nous avons pour la première fois ouverte cette année, le samedi matin, pour permettre aux parents qui travaillent le mercredi d'accompagner leurs enfants le samedi matin. Voilà. Merci beaucoup Gabriel. Une autre personne peut-être à nous présenter ? Bien sûr, on va présenter Nata qui pourtant est déjà connue sur Vélizy mais qui a fait un travail merveilleux. Nata, tu peux venir s'il te plaît ? Bonjour Nata. Bonjour Justine. Comment ça va ? Ça va bien, ça va bien. Donc Nata qui est une prof arrivée, juste toute fraîche arrivée cette année aux ateliers et qui elle a des cours adultes, aussi bien dans l'après-midi qu'en soirée, pour toujours parler avec les adultes qui travaillent. Et également, en nouveauté, elle a pris un cours enfant le mercredi après-midi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à nous présenter ? Alors, il manque, oui, le quatrième professeur qui s'appelle Virginie, qui est la plus ancienne en fait des profs de l'atelier. Et heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, malheureusement elle n'est pas là, mais heureusement c'est parce qu'elle est elle-même avec ses élèves actuellement en train de finir les travaux qui vont être accrochés en fin de journée pour l'exposition. Donc elle travaille, elle ne peut pas être présente pour l'instant. Toute une équipe dans les starting blocks pour vous faire vivre une belle nuit de la lecture. Rendez-vous samedi à 18h à la médiathèque. Inscription sur Internet et par téléphone ou sur place. Et que cette sixième édition de la nuit de la lecture commence. Le 29 janvier prochain, les élèves de l'école de musique et de danse de Vélizy prendront place au sein de l'atelier de Londres pour un lever de rideau pas comme les autres. Notre journaliste Aurore Gorlier a assisté aux répétitions du futur spectacle en partenariat avec le centre d'art et l'école de musique et de danse au programme improvisation et sound painting. Londres et l'EMD sont assez proches depuis de nombreuses années, ne serait-ce que parce qu'on est voisins dans le même bâtiment, ça aide. Aussi parce qu'on partage forcément de nombreux points communs. Ici on est une maison des arts, donc l'EMD, l'école de musique et de danse, est plutôt centrée bien sûr sur la pratique. Nous on est avant tout au théâtre un lieu de diffusion, mais en même temps on est aussi un lieu de sensibilisation et c'est à cet endroit-là que nos projets se croient sur tous ces projets d'action culturelle. En fonction de la programmation qu'on a, on peut inviter certains artistes que l'on reçoit à du coup rencontrer des élèves. On attend un groupe de 27 élèves à peu près de l'EMD pour une répétition un peu particulière avec l'Orchestre national d'Île-de-France. Ces élèves participent à un projet, c'est la troisième répétition aujourd'hui et le but de ce projet est de faire un lever de rideau le samedi 29 janvier prochain. Avant le concert de l'Orchestre national d'Île-de-France qui va y avoir 20h30, les élèves vont aussi pouvoir jouer à Londres et montrer le travail qu'ils auront fait pendant ce projet. Le répertoire de Bartók est un répertoire assez difficile à appréhender pour des élèves et on voulait que ce projet reste ouvert à tous les cycles et à tous les élèves de tous niveaux. Donc du coup, on est passé par ce biais-là, le sound painting. Le sound painting, c'est de l'improvisation dirigée, d'accord ? Donc en fonction de toutes tes propositions, moi je vais réagir et je vais te donner des consignes. C'est un langage universel comme la musique et qui est sous forme de gestes et ça représente la synthèse d'une phrase avec des gestes pour dire le qui, le quoi, le quand et le comment. Donc les élèves, on pratique tous un instrument différent, donc il y a plusieurs familles représentées. Donc dans les qui, on va avoir la famille des cordes, la famille des vents, la famille des percussions et les chanteurs. Après, nous avons donc les quand, c'est-à-dire soit ça va être maintenant, soit ça va être dans les quelques secondes. Les comment, c'est si on veut du volume différent, un tempo différent. Et le quoi, ça va être longue note. Des palettes, c'est des choses qu'on va avoir déjà prévues d'avance et qui vont être intégrées dans la pièce. Sous-titrage Société Radio-Canada La différence du sound painter avec le chef d'orchestre, c'est qu'il n'y aura pas de baguette. Voilà, je n'ai pas la baguette magique qui fera les gestes, mais voilà, avec mes mains, mon corps, tout entier, en fait, sera ma baguette. Je pensais que c'était autre chose, juste jouer de la musique, mais pas fusionner avec la voix, les gestes et tout ça. Dans nos petits ateliers de pratique collective, on voit aussi la gestuelle. Le moins fort, le plus fort, le 1, 2, 3, 4, savoir se situer également sur une partition d'ensemble, favoriser l'écoute, etc. Et en effet, les chefs d'orchestre, parce que moi je dirige l'orchestre d'harmonie, on a aussi un ensemble à cordes, on a aussi un jazz band, et tout ça, les gestuelles sont très différentes, très différentes du sound painting. Moi, je pense que le sound painting, justement, ça peut aider à devenir plus fort avec les instruments. Dans les cours, tu dois répéter les choses qui sont écrites sur une partition, alors que là, c'est vraiment pas du tout pareil. Ce qui est vraiment nouveau pour eux aujourd'hui, sur ce genre d'atelier, c'est la méthode. La base technique est là. Ça leur amène vraiment un apport culturel dont ils vont pouvoir se servir à l'intérieur de nos propres ateliers de création, d'improvisation, ateliers jazz, ateliers rock, et j'en passez les meilleurs, bien sûr. Ça va également leur donner une occasion de jouer avec des musiciens professionnels qu'ils ne connaissent pas. On doit s'écouter les uns les autres, des fois on doit même se synchroniser. Quand on reste ensemble, ça fait une plus jolie mélodie, parce que si par exemple on accorde une batterie et un piano, il faut essayer de trouver les bonnes notes qui pourraient nous accorder le mieux. S'il y en a un qui fait très fort, l'autre il doit essayer de faire à la même hauteur ensemble. On est obligé de se mettre dans une condition d'écoute très particulière. Un instant comme cet après-midi, on a l'impression que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Je parle dans la musique et justement dans cette attention, mais chacun prend son temps, chacun fait comme il peut avec ses propres moyens. Je trouve des notes au hasard comme ça, et dès que je trouve que ça va bien, je joue. Moi je laisse faire ce que j'ai envie de faire, c'est mon instinct, aller. Pour l'école, ce n'est pas forcément la restitution qui importe. C'est plus ce qu'ils vont apprendre lors de ces ateliers et ce qu'ils vont retenir par la suite. En fait, nous ce qu'on cherche ici, sur le lâcher prise et sur le lâcher prise dans l'exécution artistique, et de véhiculer quelque chose, c'est avant tout faire plaisir. Et pour pouvoir faire plaisir, il faut déjà se faire plaisir. C'est un phénomène qui a vu le jour dans les années 70. Aujourd'hui, Vélizy TV vous emmène à l'ancienne église pour vous faire découvrir l'univers du jeu de rôle sur table, la réunion de cinq joueurs qui se transforment le temps de quelques heures en personnages de l'univers des donjons et dragons. Imagination, stratégie et réflexion sont au programme. Créatures fantastiques, orques, dragons ou magiciens, a chacun son rôle pour survivre dans le monde impitoyable du jeu de rôle. En maître du jeu aujourd'hui, Alexandre, qui a convié ses partenaires de jeu pour une nouvelle session de plusieurs heures. Mais un jeu de rôle, c'est quoi exactement ? Un jeu de rôle, c'est une histoire qu'on raconte à plusieurs, avec d'un côté le maître du jeu qui connaît les tenants et les aboutissants de l'histoire, qui sait qui sont les antagonistes, qui sait qui sont les grandes forces en présence, qui racontent, qui expliquent ce qui se passe à un instant T aux joueurs, et ce sont les joueurs qui décident comment réagir. Si on prenait l'exemple d'un film, quelque part le maître du jeu c'est réalisateur, et les joueurs, ce sont les acteurs qui n'ont pas de script, qui doivent réagir d'eux-mêmes à ce qui se passe en phase 2, qui doivent prendre leurs décisions et en assumer les conséquences. Le jeu de rôle sur table a été introduit au début du XXe siècle par deux passionnés de jeux de bataille. Mais ce n'est que quelques années plus tard, en 1974, que deux autres joueurs donnent naissance à un monstre de la culture pop, Donjons et Dragons. Et si les jeux de rôle ont connu une période sombre dans les années 90, suite à des polémiques lancées par les médias, qui établissaient un lien entre accident de joueur et la passion pour le jeu de rôle, Cette pratique est revenue sur le devant de la scène au début des années 2000, sous l'impulsion des phénomènes Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, la série Games of Thrones, ou plus récemment réintroduit, grâce à la série Stranger Things. Quentin, cofondateur de ces sessions de jeux de rôle, baigne dedans depuis sa tendre enfance. Mon père nous a initiés très jeunes dans les premiers Donjons et Dragons, les premières versions qui sont sorties dans les années 70, aux jeux de rôle, j'avais dans les 5-6 ans. Et c'est des univers, moi, qui m'ont toujours porté à cœur. C'est très Seigneur des Anneaux, c'est très épais, magie. Donc il y en a un peu pour tous les goûts. Et en fait, ce qui est génial avec les jeux de rôle, c'est qu'on peut imaginer ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Les choix sont infinis à la décision du maître du jeu, qui va quand même essayer de guider le groupe dans une direction. Après, les joueurs peuvent décider de absolument pas suivre cette direction. Et dans ce cas-là, c'est là que le rôle du maître du jeu intervient, et qui est très dur, c'est d'improviser sur ça. Et à l'église Saint-Denis, ces adeptes du jeu de rôle sur table façonnent une histoire et établissent des stratégies depuis plusieurs années. La première session de jeu a été lancée en novembre 2019 et se continue aujourd'hui encore. Des sessions qui amènent à toujours plus de réflexions et de stratégies, et qui permettent aussi de trouver une bonne bande de copains. Ce que j'aime dans le jeu de rôle, je pense que déjà le côté social, interagir directement, surtout en physique, avec le monde, bien que ce soit faisable aussi, sans aucun souci en ligne. Mais ce que j'aime vraiment, c'est ce côté interaction physique, où il faut un petit peu improviser tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a à faire, mais entouré par des règles. Ce club de jeu de rôle est affilié à l'association de jeux de société Mat en trois coups et est ouvert à tous, passionnés ou curieux. Le club ne demande qu'à s'agrandir, mais il nous faut des gens qui soient prêts à prendre le rôle de maître du jeu qui est peut-être le plus exigeant. Alors, vous sentez-vous capable de succéder à Alexandre et d'ouvrir votre propre partie ? Rendez-vous à l'ancienne église du village pour rejoindre cette aventure fantastique, pleine de surprises. Votre JT est maintenant terminé. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités vélisiennes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501